Oh hello people of the internet Euh bah c'est déjà les favoris Mais oui le mois de février ça va vite Donc j'ai J'ai pas mon téléphone avec moi pour vérifier Donc dans les trucs immatériels comme d'habitude Sur Arte il y a une série de reportages qui s'appelle le ventre 2 Qui est sur les plus grands marchés couverts de certaines villes d'Europe Donc il y en a 10 Il y a Fribourg, Cagliari, Toulouse Riga Euh Je ne sais plus Enfin il y en a 10 Bergen, le marché aux poissons de Bergen, mon préféré Et c'est des documentaires de 43 minutes Et c'est super sympa parce que Déjà ça parle de bouffe et de bouffe de très bonne qualité Donc c'est toujours sympa Et puis surtout on suit les producteurs chez eux C'est à dire qu'on nous montre Le mec qui fait un jambon sublime Et bah il a ses cochons qui vivent joyeusement Dans la nature et qui ont une belle vie de cochon Et tout et tout Enfin c'est du C'est des petits producteurs qui font du bio Qui travaillent très joliment Qui ont un vrai amour de la nature et de leur travail Enfin Il y a aussi des restaurateurs qui viennent se fournir là Et qui montrent ce qu'ils font avec ça Enfin c'est vraiment Et puis ça donne un aperçu des cultures culinaires de ces différents pays Donc vraiment j'aime beaucoup ces documentaires Ils sont en ligne que jusqu'au 4 mars Donc je sais que j'arrive tard J'en ai déjà parlé sur Instagram pour vous les signaler avant Pour que vous ayez le temps de les voir Parce que là 10 d'ici le 4 mars Il va falloir faire un marathon ce week-end Mais c'est vraiment sympa Ensuite il y a un truc que j'ai regardé sur Netflix Franchement je voulais pas le regarder Parce que je me disais ça va être complètement déprimant Et Dieu sait que j'ai pas besoin de ça en ce moment Ça s'appelle Death to 2020 Ça veut dire mort à 2020 Donc c'est un documentaire sur l'année Sur tous les événements de l'année Donc j'étais là mais il est pas question que je regarde ce truc Et en fait C'est complètement satirique C'est hyper drôle Les acteurs sont géniaux Et il y a eu plusieurs fois Mais j'ai vraiment éclaté de rire quoi Donc alors oui Donc c'est pas marrant sur le fond Parce que ça se passe majoritairement Enfin uniquement Majoritairement aux Etats-Unis et en Angleterre Mais alors ils se foutent de la gueule Des dirigeants, des politiques et tout D'une façon hyper fine Enfin c'est génial Vraiment regardez-le c'est hyper drôle Ça dure que 1h10 en plus Donc ça vaut vraiment la peine Ensuite Dans mes histoires de soutien-gorge Vous savez Chercher un soutien-gorge à ma taille Qui soit, qui fasse pas d'âme Qui soit pas genre Pas les trucs classiques Qu'on trouve dans les boutiques de lingerie Moi j'ai horreur de ça Je déteste quand il y a des froufrous Quand il y a de la dentelle Quand il y a des couleurs J'ai horreur de ça Moi ce que j'aime c'est la brassière beige Vous voyez Donc J'aime pas les trucs de sous-préfète Les trucs de dame Enfin en général Vraiment c'est pas mon truc Et en fait Vous savez que votre téléphone Vous écoute bien sûr Vous êtes au courant C'est à dire même Quand il est éteint Posé sur la table Et vous vous dites Ah j'arrive pas à trouver Un soutien-gorge Comme ci, comme ça Je sais pas quoi Vous surveillez les publicités Dans votre feed Instagram Ou sur d'autres réseaux sociaux Que vous suivez Dans les jours qui viennent Et vous verrez sortir des pubs Qui correspondent à ce que vous cherchez Donc il y a des gens Qui trouvent ça terrifiant Oui ça l'est Parce que le but C'est de nous faire dépenser Plus d'argent N'empêche que là Pour le coup J'ai trouvé ça vachement pratique Parce que ça m'a dégoté Une marque J'ai vu passer en pub Une marque de sous-type Qui s'appelle Anachaf Est-ce que c'est bien ça ? Anachaf J'ai gardé les J'ai gardé les emballages Pour vous montrer Qui fait de la slow lingerie C'est à dire Ils ont Peu de modèles Ils vont jusqu'à la taille 100E Mais ils ont aussi Des toutes petites tailles Enfin ils ont 6 tailles au total Et ils ont Leur matière Je le porte sur moi aujourd'hui Écoutez je vais vous le montrer J'avais pas prévu Les ouvriers ne sont pas là Profitons-en Mais non je vais pas me déshabiller Je vais l'enlever De la façon qu'on fait Quand on est une fille Et qu'on sait faire C'est à dire qu'on l'enlève En le passant Par les manches Et en le décrochant derrière Le truc est génial Je l'ai acheté J'ai l'intention de leur acheter Tout ce qu'ils ont je pense Ça va je suis toujours descente Oui tout va bien Voilà Donc j'ai pris un modèle en tulle Je pense qu'il n'y a que Dans les soutifs Est-ce qu'il y a des modèles en coton Je crois pas J'ai essayé des trucs en coton C'est pas mon truc Moi j'ai toujours porté Que de la microfibre Et des choses comme ça Le coton Je trouve que ça fait petite fille On est pas bien Puis alors moi j'aime quand Il n'y a pas d'armature Pas de coque Rien du tout Là il n'y a même pas une armature Sur le côté Pour soutenir le truc Donc celui-là Il s'appelle le soft Voilà C'est du tulle Il y a 4 couleurs je crois Moi j'ai la taille 3 J'hésitais vachement Parce que je connais pas exactement En fait ma taille de soutien-gorge Parce que je sais que 95 CD Ou le 100 BC Peuvent m'aller Mais entre ces J'ai vu Vu comme c'était présenté Sur le mannequin C'est présenté sur des mannequins Petite taille Et des mannequins un peu plus grande taille Donc ça permet de s'en rendre compte Je me suis dit Je tente la taille 3 Et effectivement c'est parfait Il est tellement bon Alors évidemment Ça ne rend pas aussi bien Que sur moi Enfin je veux dire C'est qu'on se rend moins bien compte Mais c'est tellement confortable C'est voilà Il n'y a rien qui gêne Moi je dis toujours Quand j'achète un soutien-gorge Je veux pouvoir Dormir avec Dans un vol pour Seattle Ça dure 12 heures Donc Donc il faut vraiment Qu'on ne le sente pas Bah là c'est le cas C'est Et j'adore Parce que c'est Alors il y a du Ils n'ont que des couleurs neutres Donc moi c'est ce que j'aime Ils n'ont que du Ça c'est là C'est pas la couleur la plus claire Il y a du blanc aussi Mais il y a un truc un peu caramel Et puis du noir Donc moi évidemment J'adore que des couleurs de ce genre Ils ont aussi une brassière Que j'ai hyper envie d'essayer Qu'elle a l'air géniale En revanche dans les culottes J'ai pas trouvé mon goût Parce qu'il y a que des trucs J'ai l'impression Donc ça a remonté un peu Et moi j'ai déteste ça J'aime quand ça reste bien calé Dans le bas Sur le Vous voyez Ça bouge pas quoi Mais Mais alors ça Et ça coûte 45 euros Donc c'est même pas C'est même pas ruineux Et donc leur démarche est très Ça y est je suis complètement Essoufflée Parce que je suis complètement Surexcité Et il maintient hyper bien Franchement on est hyper bien dedans quoi Vraiment parfait Et donc ils ont une démarche Hyper responsable Déjà voilà les emballages Dans lesquels ça arrive Et C'est fait La fondatrice a travaillé 17 ans Dans la lingerie Donc elle connait bien son truc C'est pas une gamine Qui se lance dans le truc Pour faire du Faire du buzz Et parce que c'est à la mode De faire du La lingerie éthique en ce moment C'est fabriqué uniquement Au Portugal et au Maroc De façon très sourcée Très surveillée et tout Ils vous disent exactement Sur le site Ils disent alors Les élastiques viennent De à côté de Madrid Les trucs viennent de tel Enfin C'est exactement Le genre de choses qu'on cherche Avec en plus Au bout des modèles Trop jolis Et tellement confortables Donc je suis enchantée Donc je voulais vous en parler Voilà je n'avais pas prévu D'enlever mon soutif A la caméra Mais voilà c'est fait Donc ça vraiment génial Je vais en recommander Plein d'autres Je pense Parce que ben En fait c'est C'est un peu le même C'est un peu comme Princesse Tam Tam En moins girly Voilà c'est ça C'est pas girly Moi je déteste la lingerie girly C'est pas girly Tout en étant Pas C'est pas la lingerie de grand mère Non plus quoi C'est pas facile de trouver Des trucs entre les deux Donc voilà Grande nouvelle Ensuite Le rouge à lèvres que je porte Je l'ai découvert Chez Lily Pebbles Qui disait que c'était Son nouveau rouge à lèvres Préféré de toute sa vie Et je suis d'accord avec elle Je crois que c'est aussi Le cas pour moi C'est un rouge à lèvres Qui coûte le même prix Que le soutien-gorge C'est à dire même plus 47 euros Parce que c'est Victoria Beckham Donc ben comme disait Lily Dans sa vidéo Quand elle a en parlé Ça met à peu près 1000 ans à arriver Je pense que ça vient des Etats-Unis Donc voilà Il y a le petit logo Et la couleur c'est Girl Il y a plein de couleurs En fait c'est beige C'est exactement Ce que j'adore Et c'est un rouge à lèvres Crémeux Pas desséchant Confortable Regardez-moi cette beauté C'était trop drôle Lily disait Je vais en acheter 10 Pour être sûre d'en avoir plein Au cas où elle le discontinue Donc je me suis jetée Quand j'ai vu en plus Sur sa vidéo Sur elle C'était hyper joli Donc je me suis jetée Sur le lien Pour l'acheter J'adore ce rouge à lèvres Donc il y a ça En maquillage Et un deuxième truc En maquillage Vous savez que je fais toujours Des recherches D'anti-cerne Pour trouver un dupe de ça C'est-à-dire Décidément Respire Hélène respire En fait j'ai peur Que les messieurs Des échafaudages reviennent Parce qu'ils sont partis Plutôt prévus Donc je me suis précipitée Pour faire ma vidéo Du coup je suis un peu C'est-à-dire Le correcteur Estée Lauder Qui n'existe plus Qui est un correcteur pêche Que je mets sous mon anti-cerne Qui lui existe Mais voilà Le duo lui-même N'existe plus Et du coup je cherche Des dupes Depuis je ne sais pas Combien de temps J'essaye des tas de trucs J'essaye des milliards D'anti-cerne Rien n'allait Tout me donnait 100 ans de plus Et tout et tout Et là j'ai trouvé C'est ce que je porte aujourd'hui Let me zoom in Vous voyez C'est pas poudré Ça n'a pas besoin D'être poudré Et là Je me suis maquillée Juste avant de faire la vidéo Donc ça n'a pas Complètement complètement séché C'est pour ça que ça brille Un tout petit peu Mais vraiment à peine Mais vous voyez ça Ça file un tout petit peu Un tout petit peu plus Soyons honnêtes Ça file un tout petit peu plus Dans les ridules Que le combo Lauder Qui est de toute façon Le combo du siècle Je n'ai jamais rien trouvé de mieux Mais c'est très intéressant Et en fait C'est un combo D'un correcteur pêche Et d'un anti-cerne aussi Et en fait Le correcteur C'est un truc Genre touche éclat Vous savez C'est un truc comme ça Dans une couleur pêche Je vais vous montrer Dans une couleur pêche Donc moi j'avais acheté le combo Pour mettre d'abord le correcteur Mais il est assez léger Et il est plus léger Que celui d'Estée Lauder Donc il se voit moins Et pour mettre par dessus L'anti-cerne Qui lui est un truc Hyper connu Qui est le Studio Fix Donc c'est un truc C'est vachement couvrant Sans être non plus Trop desséchant Vous voyez Je viens d'en mettre Un tout petit swipe C'est super couvrant Et qui n'a pas besoin D'être poudré Donc ça m'intéressait Vachement d'avoir les deux Le truc C'est que Je ne sais pas pourquoi Le Studio Fix Il existe En NC15 Ou NC25 Il me fallait du NC20 C'est encore plus efficace C'est que je mélange Les deux Sur mon doigt Je fais un petit peu de chaque Sur mes doigts Comme je fais avec tout En fait Comme avec Je fais tous les produits Anti-cerne Je mélange les deux couleurs Et les deux matières Sur mes doigts Et en fait Cette matière là Qui est plus légère Allège celle-ci Et lui donne Le petit côté pêche Et plus chaud Et un tout petit peu plus foncé Que celui-ci n'a pas Et celui-ci Le fait tenir plus longtemps Et lui donne Un côté non brillant Donc le combo des deux Est génial Donc je mélange ça comme ça Puis j'applique au doigt Comme toujours Et donc là Vous voyez C'est vraiment C'est le truc le plus proche Que j'ai trouvé de ça Vraiment le plus proche De tout Tous les autres sont nuls Pour moi Qui quand même N'est pas 20 ans Je vous rappelle Que je cherche des anti-cerne Pour les filles Qui n'ont pas 20 ans C'est ça le truc Sur les filles de 20 ans Tout marche Il n'y a pas de problème Sur moi C'est quand même autre chose Et sur pas mal de filles De mon âge Quand il y a des ridules Ça devient problématique Donc là franchement On tient un truc Hyper intéressant En plus c'est moins cher Que l'odeur Plus facile à trouver Enfin des macs Il y en a partout Donc je vous invite A faire votre petite cuisine A faire un petit Le mélange Qui peut vous convire Ça peut être intéressant Ensuite Sur vos conseils Enfin sur les conseils D'une d'entre vous J'ai acheté deux shampoings Parce que j'ai toujours Le cuir chevelu qui gratte A cause de mes coiffants J'ai pas de problème De cuir chevelu Mais mes coiffants Contiennent de l'alcool Même si j'en ai supprimé Une certaine partie Mais ma laque Continue à contenir De l'alcool Et du coup Ça fait le cuir chevelu Qui gratte Régulièrement Et du coup L'une d'entre vous M'a conseillé Le shampoing Bioré Dont j'avais déjà entendu parler Et un shampoing Head & Shoulders Anti-démangeaisons Pour pellicules Et tout et tout Donc moi je fais pas de pellicules Mais enfin je me suis dit Allons-y Je suis allée chez Monoprix J'ai acheté les deux Le Bioré n'a rien fait En revanche Lui là Alors c'est un 2 en 1 Parce que j'ai pas trouvé Y'avait pas le 1 en 1 Donc ça fait shampoing et conditionneur Dieu sait que moi j'ai pas besoin D'un conditionneur Mais c'est pas grave Ça fait shampoing Et ben ça marche J'ai vachement moins Ça a dû réduire De je sais pas 95% Les démangeaisons Donc genre Moi je me lave les cheveux Tous les matins Je suis obligée Parce que quand je me réveille Du tout les coiffons Que j'ai dedans Que je me réveille Je ressens même une folle Donc en fait Ce que je fais C'est que pour le laisser poser un peu Du coup je commence Par me laver les cheveux Et je le laisse poser Et pendant que ça pose Je me lave le corps Et ensuite je rince Ça fait combien de temps ? 15 jours que je l'utilise peut-être ? Peut-être un peu plus de 15 jours Ça a marché rapidement Genre au bout de 3-4 jours Et vraiment ça a réduit Considérablement Donc C'est sûr que dans ma douche Il est moins joli Que mes shampoings Elle a brouquette Ça y'a pas de doute Mais Il est très très efficace Je pourrais le changer de flacon aussi Je pourrais faire ça Le mettre dans un joli flacon Ça pourrait être une idée Donc je vais continuer à l'utiliser Après je sais pas S'il faut faire des cures S'il faut s'arrêter De temps en temps Je sais pas trop bien Comment ça marche Je vais voir Mais voilà Puis ça coûte rien Par rapport Enfin par rapport Au shampoing de luxe Que j'achète habituellement Genre les Les rawa à 40 euros Des trucs comme ça 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 coûte 8 euros quoi Donc Et c'est parce que c'est le 2 en 1 Parce que le 1 en 1 Il coûte 5 euros Donc c'est vraiment que dalle Donc voilà Merci de mille fois A celle qui m'a signalé ça J'aurais pas pensé Aller chercher un anti-pelliculaire Vu que je n'ai absolument pas de pellicule J'en ai jamais eu de ma vie Mais Ça fonctionne Merci beaucoup Ensuite Je suis toujours à la recherche D'un déo bio qui fonctionne En fait moi je m'en fous Parce que comme vous savez Moi je pense pas qu'on meurt du cancer Du déo Du je sais pas quoi Du dessous de bras Voilà Je sais que les Enfin voilà Les polémiques autour de ça Sont assez twistées Et assez biaisées Tout ce qu'on veut Mais je sais que ça intéresse Certaines d'entre vous Ça m'amuse d'essayer des trucs Et en plus je cherche Un truc très efficace Et parfois C'est plus efficace Dans le bio Que dans le pas bio Ça arrive Notamment Tous les Tous les déos Oh pardon Petite Tous les déos Bicarbonate de soude Alors là Mais c'est l'efficacité absolue Le problème Et c'est pour ça Que vous Quand vous me demandez Mais tu n'utilises plus ton déo wild Et ben non Parce qu'au bout de 3 mois d'utilisation Il a fini par me filer des irritations Malheureusement Comme tous les déos Bicarbonate Donc j'ai arrêté d'utiliser Parce que Enfin voilà Il y en a certains Mais Alors il y en a certains Ça prend des mois Il y en a d'autres Mais dans la journée Je dis au bout de quelques heures J'ai les aisselles Rouge vif Donc voilà Donc je ne peux pas utiliser De bicarbonate sous mes aisselles Ce n'est pas possible Ce qui est embêtant Parce que c'est hyper efficace C'est vraiment Mais hyper efficace C'est ce qui marche le mieux Donc j'ai fait des essais De déos Sans bicarbonate Donc j'en ai deux Qui sont effroyables Vraiment Mais vous sentez Putois Avec ces trucs là Littéralement J'étais moi même J'étais en fin de journée J'étais Il faut prendre une douche Il faut reprendre une douche Et un autre qui marche A ma grande surprise Donc les deux putois C'est ceux là Qui pourtant marchent très bien Sur d'autres personnes C'est ceux Donc c'est très dé Il faut quand même savoir Je précise Le déo C'est comme plein de trucs C'est comme le mascara C'est comme plein de trucs C'est très personnel Ça peut très bien marcher sur certains Pas du tout sur d'autres Ça dépend complètement Du ph de la peau De la façon dont on transpire Des hormones Ça dépend de milliards de trucs Les odeurs corporelles J'entends Et du coup La manière dont le déo va agir dessus Est aussi très personnelle Donc sur moi Ces deux là sont effroyables Sur d'autres Ils peuvent très bien marcher Notamment J'ai entendu beaucoup de bien De celui-ci Le Velleda Citrus Qui sent très très bon Qui en plus est sous forme de roll-on Donc c'est pratique Alors c'est genre Trois heures après C'est le putois En revanche J'en ai trouvé un qui marche Alors il marche en ce moment Je ne sais pas comment il marchera Quand il fera 45 degrés À Paris l'été N'empêche que cette semaine Il fait tiède Et bien ça marche quand même Je n'en reviens pas C'est le Schmitt Pour peau sensible Donc Sensitive Skin Formula Donc sans bicarbonate Parce que chez Schmitt Qui sont quand même Des pionniers du déo bio Les premiers étaient au bicarbonate Et ils se sont mis à en faire Des sans bicarbonate Pour les peaux sensibles Il y a plusieurs odeurs Moi j'ai choisi celui au jasmin Parce qu'il sent hyper bon Mais ils sont de jasmin Précisément À tel point que Certains jours Je n'avais pas du tout de parfum J'avais juste ça Et quelqu'un Enfin En s'approchant de moi Une amie me dit Ah tu sens super bon Et tout Je dis bah c'est mon déodorant Et celui-ci Alors c'est pas C'est pas aussi efficace Que certains Je vous dis Le wild Il est d'une efficacité Mais je veux dire Le lendemain matin Vous ne le sentez toujours pas Il est efficace 24h C'est spectaculaire Ça non Le soir C'est quand même C'est pas épouvantable du tout Mais il y a quand même Une petite odeur naturelle Si vous voulez Mais il tient toute la journée Sans problème Il marche quoi J'en reviens pas Bravo Schmitt Donc voilà Je voulais vous le signaler Par ailleurs J'ai commencé à faire Ça fait 1000 ans Que j'ai cette brosse Mais je ne m'en servais pas J'ai commencé enfin A penser Parce que je n'y pensais jamais A faire un brossage à sec Tous les matins C'est à dire Vous savez Le brossage à sec C'est fait pour Déjà Enlever les peaux mortes Faire une exfoliation De la peau Naturelle Ça stimule la circulation On dit que ça joue Contre la cellulite Bon ça moi Je m'en fous complètement J'ai pas de problème Avec ma cellulite Faudra dire Tout le monde a eu la cellulite C'est un truc hyper normal Mais ça Je pense que ça fait bien circuler Enfin ça réveille Et puis comme moi J'ai toujours la peau qui gratte C'est hyper agréable Donc celle-ci c'est une brosse Que j'avais acheté Body Iconic Brush Je l'avais acheté à l'officine Bully Vous savez Ce magasin qui vend des trucs Hyper différents Hyper intéressants Et elle est faite en Je sais plus en quoi elle est faite C'est marqué Je vous mettrai un lien Je crois qu'au milieu C'est limite des fils d'aluminium Un truc comme ça Et donc le principe C'est de brosser Je vais essayer de le faire Je vais pas me déçaper Non plus complètement Mais Le principe c'est de brosser Vers le coeur Donc vous faites Sur les bras Vous faites comme ça Enfin vous allez jusqu'à l'épaule Les jambes vous remontez Enfin toujours vers le coeur Moi je fais trois fois A chaque fois Et vous ajustez la pression Selon votre envie Et ensuite vous ne le lavez pas Ensuite vous faites ça Vous voyez les Pourtant je l'ai nettoyé ce matin Après m'en est servi Vous faites ça Il y a plein de petites peaux mortes Qui s'échappent Alors soit vous le faites tous les jours Soit vous le faites pas tous les jours Et au bout d'un moment Vous faites tap 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 Sur une surface dure Et il y a toutes les peaux mortes Qui tombent C'est dégueulasse Mais c'est efficace Non mais il faut pas le laver à l'eau Donc voilà J'ai commencé à faire ça Je me suis dit que J'allais vous le signaler Et enfin Je vous ai parlé récemment De deux huiles démaquillantes Celle d'Herborian Qui est complètement géniale A tout point de vue Elle est parfaite Vraiment elle est parfaite La texture est parfaite Parce qu'elle est pas trop liquide Elle est moins liquide Que ce que je pensais Elle est d'une efficacité absolue Sans avoir aucune agressivité Sur la peau Enfin on a pas du tout La peau qui tire après coup Et tout et tout Elle est complètement géniale Et puis Si vous avez lu l'article Sur mon lavabo récemment J'ai aussi eu envie d'essayer Celle de la neige Parce qu'elle a une texture lactée Attendez je vais vous montrer C'est rigolo Regardez Vous voyez C'est lacté Et quand on fait ça Petit à petit Ça se transforme en huile Donc forcément Je voulais essayer Parce que ça m'intéressait Il se trouve que Comme je vous ai dit Dans mon article Elle est super agréable À utiliser Mais elle démaquille mal les yeux C'est à dire que Sur du mascara un peu costaud Ça marche pas Enfin ça prend trois heures Et moi ça du coup A force de frotter longtemps Bah ça me brûle un peu les yeux Donc c'est Je considère que c'est une huile Qui est pas faite pour démaquiller les yeux Et que du coup J'utilisais pour me démaquiller Soit quand j'avais pas les yeux maquillés Soit quand j'étais pas maquillée du tout Enfin pour nettoyer ma peau Jeter mon Kleenex par terre Et mon fond un autre Pardon Et en fait j'ai fait une découverte géniale C'est qu'un jour je me suis dit J'avais envie J'étais maquillée comme là Et donc j'avais envie D'essayer de me démaquiller avec celle-ci Et je me dis Bon je sais que ça va pas marcher sur les yeux Et je me suis dit Je vais rajouter de celle-ci dedans Et en fait du coup maintenant C'est ce que je fais tous les jours Quand je suis maquillée Je mélange les deux à part égale Et c'est génial J'avais jamais fait ça de ma vie Mélanger deux huiles démaquillantes Alors après c'est un intérêt Parce qu'elles ont des textures vraiment différentes Si c'est exactement la même texture Et la même action Ça n'a pas tellement d'intérêt Mais là Le mélange des deux Ça fait un truc à la fois Super efficace Et en même temps Avec ce côté crémeux En plus qui vient de là Ouh C'est complètement dément C'est Ouh j'adore J'adore me démaquiller avec ça Du coup Comme il y a l'efficacité de celle-ci Bah je frotte beaucoup moins longtemps mes yeux Et ça me brûle pas du tout les yeux Puis en plus de toute façon Celle-ci brûle pas du tout les yeux On a le côté un peu crémeux Celle-ci c'est vraiment J'adore Je suis absolument enchantée Alors vous allez me dire Ah mais oui Mais ça descend deux fois plus Enfin ça utilise deux fois plus de produits Oui mais ça descend deux fois moins vite Forcément Vu qu'on en met deux fois moins Vu qu'on en met deux Vous voyez ce que je veux dire Donc au bout du compte On s'y retrouve C'est la même chose Voilà donc je suis absolument enchantée Je vais les remettre en soutien-gorge Et puis voilà It's a wrap Donc dites-moi s'il y a des trucs que vous connaissez dans tout ça Dites-moi si vous avez déjà pensé à mélanger des huiles démaquillantes Parce que ça m'intéresse trop Dites-moi si vous connaissez cette marque de soutif Parce que vraiment là c'est un petit peu la découverte du siècle pour moi Et puis voilà Passer un bon dimanche Ah oui un truc Demain Sur un coup de tête Je vais rejoindre ma soeur et sa petite famille à la montagne Avec mes neveux Donc je serai pas là de la semaine Donc il est possible qu'il n'y ait pas de vidéo dimanche prochain Parce que j'aurai pas le temps d'en faire une en fait Et que j'ai pas anticipé Vu que c'est un coup de tête Parce qu'il y a encore de la neige là-haut Donc je vais aller prendre un dernier petit bol d'air Avant que tout fonde Voilà Donc je suis bien contente Vive les coups de tête Écoutez passez un bon dimanche A bientôt Ciao